C'est un nouveau challenge pour moi, j'avais pas trop l'habitude de bouger donc c'est sûr que ça n'a pas été évident de partir de Nîmes mais je pense que j'arrive à un moment où j'avais besoin de voir autre chose et donc j'arrive dans un club où je sens un club famille comme j'aime mais à la fois ambitieux donc j'ai hâte les jours qui viennent pour pouvoir découvrir un peu plus le club et puis découvrir mes partenaires, découvrir le fonctionnement et faire une bonne saison. J'ai vécu de belles années à Nîmes, maintenant on est arrivé à un moment donné où j'avais besoin pour évoluer de voir autre chose, d'essayer de rester déjà dans un premier temps en Ligue 1 et puis d'arriver dans un projet basé sur le sportif et ambitieux parce que je sens depuis que je suis arrivé qu'il y ait une super dynamique au sein de l'ESTAC et au sein du club mais à la fois que tous les moyens sont mis pour essayer de performer et essayer de faire grandir le club et de le pérenniser en Ligue 1, je pense que c'est l'objectif. J'ai toujours eu comme philosophie de donner le maximum sur le terrain, d'essayer, alors des fois oui tu gagnes tu perds mais de donner le maximum pour ne pas avoir de regrets et donc de toujours travailler pour essayer de s'améliorer. Je pense que c'est la clé de tout si on veut tendre vers l'élite, c'est beaucoup d'exigence et c'est important qu'au quotidien il y ait cette exigence pour pouvoir progresser. Et je pense qu'on progresse à tout âge, même si j'ai 28 ans, je suis dans la force de l'âge, mais à tout âge tu peux progresser techniquement, physiquement, dans la compréhension du jeu, donc il ne faut rien laisser au hasard pour ça. Des matchs que j'ai vus l'année dernière, je me régalais à les voir jouer parce qu'il y a une vraie philosophie de jeu, il y a une vraie empreinte et c'est sympa d'avoir joué. Et je pense que l'année dernière, vous avez tous dû vous régaler en les voyant jouer. J'avais besoin de joueurs aujourd'hui qui connaissaient très bien la Ligue 1, aussi des capitaines de club avec beaucoup de caractère, puisqu'on a besoin aussi à un moment donné de pouvoir avoir du caractère dans cette équipe. C'est plus pour moi un attaquant axial, il a la capacité de jouer un peu partout, mais aujourd'hui, je pense qu'on en a parlé, il faut aussi, à un moment donné, positionner les joueurs à certains postes et essayer de les faire performer à certains postes. Après, avoir la capacité de jouer et d'être polyvalent, c'est toujours une bonne chose, mais à un certain moment, ça peut être aussi en défaveur du joueur. Et moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'on arrive à travailler avec lui dans un rôle de buteur, comme ça peut l'être et comme il l'est, et de retrouver un petit peu ce rôle d'attaquant pur, que d'être tout le temps plus ou moins baladé de droite à gauche, voire derrière, voire au milieu. Avoir la capacité aussi d'avoir quelqu'un qui puisse jouer partout, c'est bien, mais aujourd'hui, l'important, c'est qu'il puisse se focaliser à son poste et être performant à son poste.